Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme on en avait parlé sur le Régra pour essayer de gérer ça avec cette approche bio-indication et correction des problématiques au sol. Donc le Régra là on a publié une petite analyse où on vous signale et on souligne tous les points à surveiller en priorité dans une analyse de sol qu'on estime dite classique qui se doit d'être un peu complète. Les taux de sodium ce n'est pas du luxe, les ratios potasse sur magnésie on l'a déjà dit ce n'est pas du luxe, la CEC ce n'est pas du luxe et le taux de carbonate et pas le taux de CAO. Tiens vous le voyez d'ailleurs sur cette analyse où de la CAO il y en a, taux de saturation c'est pas mal mais des carbonates il n'y en a pas. Donc voilà. Donc là aujourd'hui on va parler spécifiquement du Régra, une plante qui est compliquée à appréhender en termes d'écologie, je parle bien de l'écologie, la science, le domaine scientifique parce que c'est quand même une plante où on est sur des sols qui sont quand même en passe de s'améliorer alors qu'effectivement le vulpin c'est plutôt des sols beaucoup plus dégradés et on arrive quand même sur des signaux forts en termes de bioindications que la situation est plutôt catastrophique. Son milieu naturel, les sols limoneux, les sols plutôt humides, des CEC très faibles, globalement un manque d'argile. Voilà. Ça c'est le milieu naturel où on trouve le Régra. Son rôle, lui, c'est bien sûr de recréer du complexe argile humide grâce à un chevelu et une puissance racinaire tant en termes d'exudas que de volume et de colonisation. C'est de recréer et d'amener de la cohésion pour faire face au manque d'argile. Donc voilà, les deux grands principes vont être une colonisation massive du chevelu racinaire qui va amener du corps avec beaucoup d'exudas et les exudas servent globalement, on connaît très bien ce terme de colloïdes, donc dans colloïdes il y a col, c'est-à-dire les colloïdes qui vont du sol vont être fabriqués, remplacés par l'activité racinaire qui va développer de la vie faune, flore autour des racines et créer beaucoup plus de colloïdes que d'autres graminées. Donc au travers de ces exudas racinaires. Et il va apporter au travers de tout cela, donc de la matière organique soluble, essentiellement des sucres, comme toutes les graminées, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que certaines. D'où l'intérêt d'ailleurs du régras au travers de son exploitation fourragère ou en méthanisation. Enfin voilà, le régras, ce n'est pas pour rien qu'on l'a domestiqué aussi parce que c'est une plante qui est bourrée, bourrée de sucre. On cultive essentiellement, les éleveurs connaissent ça, ça apporte énormément d'énergie et le sol n'en est pas exempt. Pourquoi lève-t-il ? Pourquoi lève-t-il ? Déjà pour rééquilibrer le sol, des CEC trop faibles, des trop faibles teneurs en argile. Alors trop de matière organique animale, on sait beaucoup, encore une fois, on a essayé de donner une lecture pratique et pragmatique des excellents travaux de Gérard Dusserf pour pouvoir essayer d'en tirer le meilleur au plus juste et au plus vite dans les sols. Donc trop de matière organique animale, parfois, c'est une des conditions, elles ne sont pas exclusives ni tout est toujours multifactorielles dans la nature. Et dans la recherche de causalité de problèmes, on est souvent sur du multifactoriel. Il y a bien sûr un manque de carbonate, de calcium, mais aussi peut-être de magnésium, voire des deux, surtout des deux, j'ai envie de dire. Ce sont des sols déstructurés, un peu trop légers, qui vont nous amener sur des sols, souvent avec des oxydations de surface assez massives, créant des blocages et ou en fer et en manganèse et en zinc. C'est fréquent qu'on retrouve ce leitmotiv derrière le magnésium. Le but étant aussi, je pense à terme, de rééquilibrer les bases. Donc on va le voir puisque c'est une des solutions qu'on propose. Il y a un manque de magnésium récurrent. Le magnésium, lui, chimiquement, va donner un peu plus de corps au sol. D'ailleurs, les sols, comme les sols où on trouve du vulpin, sont souvent, eux, excessifs en magnésium. C'est quasiment l'inverse, où là, on a des terres très lourdes. Le magnésium rend les terres très lourdes, donne de la cohésion même un peu trop. On a aussi croisé avec des manques de magnésium et ou des problèmes de potassium. Oui, parce qu'on ne peut pas gérer le magnésium sans le potassium et le potassium sans le magnésium. Le facteur récurrent qu'on trouve de plus en plus prégnant, qui nous inquiète de plus en plus, c'est forcément les excès de sodium qu'on retrouve partout. On a des graves problèmes de graminée. Les excès de sodium, aujourd'hui, on les gère avec du gypse qui est à dessalant. Mais on les gère aussi, peut-être, par un rééquilibrage en carbonate. Et bon, ça, c'est des choses qu'on vous demande de nous recontacter pour établir un plan de redressement en amendement ou de correction amendante, typiquement à la parcelle, parce que l'un ou l'autre facteur va être plus important et on va gérer le premier facteur limitant. On va s'intéresser au rapport potasse sur magnésie, qui est fréquemment supérieur, très supérieur à 2, mais on trouve aussi très inférieur à 2. De toute façon, on a un problème de déséquilibre. Il y a toujours, souvent, beaucoup plus de potassium que de magnésium. Dans ces sols à régras, on trouvera toujours plus de potassium, beaucoup plus de potassium que de magnésium. Ça crée un déséquilibre et il y a un ratio à respecter. Et l'idéal étant toujours de vous rappeler d'arriver à ce fameux ratio de 2. Pour corriger le sol, aujourd'hui, effectivement, ce sont des apports d'amendements de carbonate. Là, cette fois, on va parler de carbonate de magnésium, les dolomies, qui contiennent toujours du calcium, un carbonate de calcium et de magnésium, la dolomie. Il existe aussi des produits très intéressants technico-économiquement, qui sont les oxydes de magnésie ferreux. Donc, le fer, lui, qui permet d'amener et de fabriquer de la CEC, qui est un composant important à la fabrication de la CEC dans la liaison argile-matière organique. Donc, on commence à avoir des réponses avec ce type de produit. L'essentiel étant de gravité suivant les types de sol. Et ça, on vous demande de revenir vers nous pour des conseils un peu plus affûtés. entre 700 et 1500, voire 2000 unités de magnésium apportées en termes d'amendements. Alors, souvent, on nous répond l'acquisérite. Oui, l'acquisérite est un très bon produit. Sauf que pour redresser et amener à minima, ultra minima, 500 unités de magnésium, ça coûte un peu cher. Voilà. Donc, on travaillera plus sur la partie carbonate. Et comme on l'a vu, souvent, en plus, ces sols sont en manque de carbonate de calcium. Donc, il y a intérêt à travailler. Et en plus, il faut savoir que tous les produits, beaucoup de produits magnésiens, peut-être pas l'acquisérite, mais bien d'autres, permettent de remonter les pH. Si, parallèlement à ça, on a un problème de pH. Diminuer les taux de sodium, par exemple, avec le gypse, qui est le produit pour faire cela. Chasser les sels et les remettre en solution et les remplacer par du calcium. Donc, le sulfate de calcium, qui, lui, n'a pas d'action sur le pH. Mais ça peut s'intégrer dans un programme complet. Rééquilibrer la potasse et le magnésium pour leur donner le juste équilibre suivant la typologie de sol. Si c'est un limon, un limon sableux, un sable, une argile sableuse. Bon, les argiles sableuses avec du régras, il y en a quand même. On en trouve, mais elles ont quand même les argiles. Vous savez que ce qui caractérise la présence de régras, c'est justement le manque d'argile. Les couverts vivants composés de régras, alors oui, effectivement, c'est une démarche que l'on tente régulièrement, qu'on n'a pas à tester partout. Mais effectivement, implanter des régras d'Italie dans les parcelles pleines de régras, c'est des choses qui nous font réfléchir. Je pense que le travail sur les différents types de régras n'a pas été encore complètement accompli. Suivant la typologie de sol et la typologie de régras, il serait intéressant de travailler en amont. Mais c'est des choses qu'on a déjà réussies sur certains types de sol, c'est-à-dire semer des régras que l'on peut récolter et valoriser, voire en interculture, pour contrecarrer les effets du régras, dit sauvage. Voilà, donc ça, c'est plus un peu en termes de provocation. On attend des retours là-dessus. Vous savez que j'aime provoquer un peu des débats techniques, mais j'attends vos retours là-dessus pour pouvoir en parler, parce que c'est des techniques qui ont déjà fonctionné, mais voilà, on ne va pas quand même vous dire de faire ça, parce qu'on manque cruellement de retours de données et d'expérimentation. Que faire dans les ronds de régras ? Quand on a un rond de régras, comme un rond de vulpins d'ailleurs, on fait une analyse dans le rond. On fait une analyse où il n'y a pas de régras dans la parcelle. On compare. Alors, on parle de problèmes de régras quand on commence à avoir plus de 15-20 régras au mètre carré, même petit que les vulpins. Là, on commence à être sur des niveaux invasifs et qui peuvent donner lieu à de la résistance par la suite. Si on a des taux de sodium trop élevés, enfin, tout un tas de facteurs qui se cumulent pour voir le risque de résistance qu'on peut voir arriver suivant la typologie de sol. Donc, on apporte du magnésium dans ces ronds-là, puisqu'on va traiter spécifiquement ces ronds-là. On n'a pas dit qu'il fallait mettre du magnésium partout, mais spécifiquement dans ces ronds-là, suivant le retour qu'on a de l'analyse de sol. Apporter du carbonate de magnésium et ou de calcium, des carbonates de magnésium et ou de calcium type dolomie ou oxyde de magnésie, si on ne fait pas le choix de carbonate, afin de permettre d'augmenter la CEC, d'amener des amendements qui permettent d'améliorer la CEC. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus parce qu'un des engrais qu'on connaît très bien pour des amendements, pardon, pour améliorer la CEC avec beaucoup de retours d'essai de l'INRA de plein de monde, c'est quand même aussi les scories qui contiennent du fer. Donc, le fer, ça méritera un éclaircissement entre ses formes ferreux, ferriques, enfin bref, voilà, les apports, parce que parfois, dans certains sens, il peut se retrouver extrêmement toxique et dans d'autres, apporter un gradient supérieur en termes de fertilité. Donc voilà, ça, je vous demande de revenir. On y reviendra certainement au gré des différentes vidéos qu'on approchera suivant les sujets. En conclusion, aujourd'hui, on sait que les régras, c'est des petites CEC, qu'il est important de, encore une fois, rééquilibrer les bases, tenir compte des apports et envisager les apports de carbonate différemment. Encore une fois, pas forcément en termes de pH, même si souvent, souvent et pas tout le temps, on a des pH à tendance acide où on a présence de régras, mais ce n'est pas une règle exacte. Le petit message de CTR, c'est de dire, ben voilà, nous, on est un peu gênés par rapport au régras, parce que c'est quand même des sols en voie d'amélioration. Et je vous dis, c'est la différence fondamentale avec le vulpin qui nous indique des sols fortement, extrêmement dégradés. Donc le régras, c'est plutôt une plante, voilà, une adventice qui, en termes de bio-indication, nous aide bien à piloter le reste de la culture, notamment, comme toutes d'ailleurs les plantes, on arrive à comprendre et à voir ce qui, suivant le type de plantes et d'adventices qu'on a au démarrage, quel type de déséquilibre majeur on va avoir derrière pour gérer les différents accidents qu'on peut avoir, abiotiques et biotiques, que ce soit face à la sécheresse, face au froid ou face aux insectes, aux maladies, et prévoir un plan de nutrition adapté. Voilà, je vous remercie. On va essayer, n'hésitez pas en commentaire à nous donner des idées pour les nouvelles vidéos. On va certainement publier la semaine prochaine sur notre façon de voir et de gérer les couverts et le type de couverts qu'on met en place dans ce système d'approche où on a une approche plus particulièrement, plus particulière, pardon, sur la matière organique, où on a une lecture un peu différente, où nous, on mise beaucoup sur les sucres labiles et la fabrication de sucres, enfin de matières organiques plutôt labiles et ne pas laisser trop huméfier à corps et à cri. En tout cas, on va essayer de vous donner des choses de base, des couverts très simples, qui ont volonté d'être très simples. À vous de les étoffer et de leur donner plus de corps selon vos souhaits, mais enfin, voilà, et des choses très exploitables puisque, n'oubliez pas, il faut fabriquer essentiellement des racines et exporter les parties aériennes. Ce n'est pas vraiment trop un problème. Voilà, sur ce, bon visionnage, bonne lecture, à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à partager. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501